Il est 6h36, il fait de plus en plus froid, oui, et avec la hausse des prix de l'énergie, eh bien vous êtes certainement à l'affût de toutes les bonnes affaires. Eh bien voilà une, les ventes aux enchères de bois de chauffage, elles ont lieu dans certaines villes qui disposent d'une forêt communale. Seule condition, allez couper le bois vous-même, j'espère que vous êtes bien équipé Alexandre. Si vous êtes un peu bûcheron... Pas tout à fait, non, pas tout à fait. Pas tant que ça ? Bon, si vous êtes un peu bûcheron, un tout petit peu, vous pourrez en tout cas y faire de belles économies, c'est le bon plan du jour. Exemple à Sarguemines, en Moselle, le reportage de la correspondante d'Europe 1, Tatiana Geiselman. Lot numéro 18... Salle comble à l'hôtel de ville de Sarguemines, où les acheteurs sont deux fois plus nombreux que l'année dernière. 600, 610, 620... Au bout d'une heure, la trentaine de parcelles mises en vente a trouvé acquéreur... 210, 2 fois, 1210, 3 fois. Jordan a remporté le lot 18, estimé à 30 stères. Cette année c'est particulièrement cher par rapport aux d'autres années, ça m'est revenu à peu près à 40 euros le stère, que d'habitude c'est plutôt entre 15 et 20 on va dire. Cela reste tout de même 2 à 3 fois moins cher que dans le commerce. La contrepartie, c'est qu'il faut aller le couper soi-même. On ne va pas tarder à commencer, là-bas on va le couper, on l'entasse en forêt, puis après on va le sortir avec le tracteur, on le laisse sécher à la maison. Comme j'ai une chaudière à bois à la maison, je brûle à peu près une trentaine de stères par an. Une bonne affaire aussi pour la commune, puisque cela permet de nettoyer la forêt, explique Romain Haïch, le garde forestier. On extrait en fait le bois d'oeuvre pour faire de la menuiserie, etc., des planches, et donc les branchages qui restent après le tronc sont destinés à la vente de bois de chauffage. Une vente qui aura rapporté près de 15 000 euros à la commune. Sargemin, Tatiana Geiselman, Europe. On termine ce journal en musique, Fanny, avec un artiste.